salut tout le monde dis donc avec ce fond blanc là on dirait un ange mais bon non c'est pas le cas alors aujourd'hui une vidéo j'avais envie de faire une vidéo un peu improvisée par rapport au thème de fuir la fuite chose qu'on fait souvent et qui est totalement humaine c'est un tel réflexe de survie en fait pour éviter pour éviter les drames pour éviter de mourir enfin ça c'est dans notre inconscient souvent pour éviter de souffrir donc souvent soit on fonce soit on se fige soit on fuit soit on attaque soit on se fige on se prostre soit on fuit et la fuite ça donne de bons résultats quand même c'est bien pour ça je pense qu'on a aussi pris cette habitude mais en l'occurrence la fuite de nos émotions je pense pas qu'elle soit très productive en tout cas moi dans mon expérience je me je me remémore une bonne partie de ma vie lors de laquelle c'était mon fonctionnement principal notamment lorsque j'avais des addictions alimentaires j'ai réalisé en fait que ce que je fuyais c'était moi même c'était mon angoisse c'était mes émotions ça me permettait en fait de de faire taire ça permettait de d'apaiser ça permettait de en plus de me donner beaucoup de d'intensité dans mon ressenti parce que c'était très plaisant au delà d'être d'être boulimique au delà d'avoir une une forte envie de manger quasi constante j'ai j'adorais j'adorais ça c'est à dire que c'était un vrai plaisir en fait donc lier un plaisir à une addiction ça complique beaucoup beaucoup la tâche surtout quand c'est quelque chose qui de l'ordre des besoins primaires là franchement c'est très compliqué donc ça m'a je vais dire que ça m'a rendu service sur un certain plan parce que déjà je suis toujours là et je pense que si j'avais pas eu ça pour m'apaiser je me serais tapé la tête contre les murs tout simplement donc ça vaut le coup d'être encore en vie et par ailleurs je me suis vraiment rendu compte bon je pensais vraiment ne pas pouvoir m'en sortir dans ma tête je me disais bon vu de l'ampleur du truc au vu de comment ça hante mes nuits mes jours bon les nuits ça allait parce que j'avais suffisamment oeuvrer la journée pour apaiser mes angoisses et j'étais fatiguée parce que mine de rien c'est assez fatigant de manger et de se faire vomir puisque moi c'était mon mécanisme parce que je voulais en plus surtout pas grossir donc j'avais j'avais vraiment le ce double ce double jeu en fait de me remplir et de me vider et je surfais tout le temps entre ces deux choses là tout comme je surfais ce qui me vient symboliquement je surfais beaucoup entre me planquer et me montrer en fait et finalement puisque voilà je me planquais quand même énormément j'avais comme une sorte de double image en fait des choses qui ne m'aidaient pas par rapport à l'estime de moi et à la souffrance que je pouvais avoir puisque je me sentais dans la peau de l'imposteur qui je suis vraiment qu'est ce que je montre de moi aux autres d'autant qu'on me renvoyait souvent que j'étais jolie que j'étais bien foutue etc et il ya une petite part en soi qui dit ouais mais bon c'est un peu de la triche quoi et donc bah c'est pas intérieurement c'est pas très reluisant et ça fait pas vraiment du bien voilà donc la fuite la fuite des émotions pourquoi bah parce que parce qu'on a l'impression que c'est un puits sans fond les émotions d'ailleurs je savais même pas trop ce que c'était moi en fait à vrai dire quand je regarde bien à l'époque je n'avais pas notion puisque quand on se remet pas en question on vit ce qu'on vit point mais quand on commence un petit peu à regarder un peu plus en profondeur quand on se recommence à se regarder pas pour se narcissiser pour simplement faire connaissance avec soi même et ben là du coup il ya il ya un changement qui ce qui s'opère et on commence à se rendre compte j'ai commencé à me rendre compte que que je ne m'autorisait pas à ressentir parce que ça me faisait très très peur de ressentir qu'est ce que j'allais trouver derrière ça et ça c'est bah c'est mieux finalement de continuer comme en plus tout le monde le fait de continuer sa petite vie tranquille tant qu'on arrive à se planquer on arrive à se planquer c'est très bien etc bon sauf qu'au bout d'un moment c'est très fatiguant mine de rien c'est fatiguant de se planquer c'est fatiguant de se raconter des histoires à soi et aux autres et c'est fatiguant même physiquement tout ce mécanisme là c'est éprouvant au bout d'un moment parce que bon tant qu'on est jeune ça va c'est pas que je sois vieille ou que je sois devenue vieille parce que ça date maintenant de quelques années tout ça ça date mais ça fatigue ça fatigue le corps ça fatigue l'esprit etc donc il y avait comme une sorte de désespoir et en même temps une sorte de comment je peux dire bah ok quoi ok je vais faire avec toute toute ma vie ça va être chiant mais quelque part comme j'obtiens quand même une certaine dose de d'adrénaline et une certaine dose de de plaisir avec tout ça et ben tant mieux sauf que je me suis rendu compte que ça me coupait des autres aussi parce que forcément à un moment donné si je veux de l'abondance au niveau de la nourriture je dois choisir soit je dois l'admettre et le montrer à aux personnes qui vivent avec moi ou autour de moi soit je dois m'en planquer assez régulièrement c'est à dire que je passe des petits moments avec eux mais après ciao bye bye parce que ça commence à peser à l'intérieur là moi il faut que j'aille manger et donc du coup bah je me coupais de je me privais en fait j'avais du plaisir gustatif j'avais du plaisir de soulagement mais je me privais vraiment de la d'une vie sociale profonde riche et et sur un certain temps parce que j'avais une vie sociale ça c'était voilà pas de problème j'avais un travail je réussissais quand même dans mon travail malgré le speed malgré le stress malgré la difficulté à avoir confiance en moi je mais je m'en sortais j'avais quand même une vie sociale j'avais des amis de très chouettes amis que j'ai toujours aussi mais je pouvais pas passer trop de temps avec eux j'avais toujours cette hâte j'avais toujours cette difficulté à être complètement présente à veiller forcément puisque j'avais cette part là qui était très active en moi qui réclamait à manger et quand il y avait à manger c'était compliqué à gérer pour moi parce qu'il fallait que j'arrive à me restreindre et à ne pas montrer que j'étais addict et quand il y avait pas ça manquait et donc du coup dans tous les cas c'était chiant tous les cas c'était voilà et en fait il ya une chose qui m'a aidé comme ce que j'étais persuadé de ne pas pouvoir m'en sortir et c'est quand j'ai commencé à faire du yoga donc quand j'ai commencé à me poser moi même avec mon corps et mes ressentis ma respiration donc quand quelque part j'ai commencé à porter de l'intérêt à la personne que je suis physiquement corporellement physiologiquement psychologiquement là ça a commencé à aller mieux j'ai quand même eu des déclics parce que j'ai eu des bouquins mais notamment je me souviens d'un bouquin que j'ai lu qui s'appelle l'art du bonheur du dalaï lama ça a été un déclic celui ci je crois que c'est en 2012 quelque chose comme ça je sais pas il ya quand même eu un déclic malgré tout et donc j'ai commencé à faire du yoga simplement pour me déstresser pas pour me guérir ou pour me soigner pour me déstresser au début j'ai pas accroché et l'année suivante quand j'ai recommencé j'ai 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 ressenti quelque chose de puissant je me suis dit waouh il se passe quelque chose là c'était pourtant pas grand chose c'était le début de l'année on faisait des mouvements simples etc mais cette synchronisation cette respiration prendre le temps de faire des mouvements de redécouvrir son corps de ressentir de s'attarder ah là il s'est passé un truc et je savais pas quoi mais il se passait un truc et au finalement au fil des années de pratique de yoga à laquelle je me suis tenue chaque semaine chaque semaine chaque semaine une heure par semaine donc aujourd'hui ça me semble peu mais c'était déjà énorme et c'était c'est très bien et bien il s'est vraiment passé quelque chose c'est à dire qu'en fait le fait de faire bouger mon corps le fait d'ouvrir certains certains endroits de mon corps ouvrir mon coeur donc ouvrir toute la partie du haut ouvrir mes hanches qui sont vraiment reliées aux émotions enfin le fait de faire des flexions des extensions des torsions le fait de faire des inversements de posture le fait de mettre mon corps dans des postures différentes de d'habitude il s'est passé quelque chose en fait mon corps et mon esprit c'est bien ça le sens du yoga on commençait à faire union à se lier et et là vraiment il ya il s'est passé quelque chose de dingue quoi c'est que j'ai commencé à avoir des fois des larmes qui sortaient je sentais plus de vie en moi plus d'énergie s'est passé quelque chose et à partir de là j'ai vu que je pouvais commencer à agir à la fois en conscience et à la fois en action sur mes prises alimentaires sur mes boulimies sur la quantité sur le nombre de fois petit à petit j'arrivais à j'arrivais pas qu'avec la volonté parce que j'avais je m'étais promis de ne pas trop axer sur la volonté j'ai commencé à comprendre que la volonté c'était pas le bon plan quoi même si bien sûr ça peut aider ça peut aider en complément mais c'est certainement pas le moteur et c'est certainement pas l'essence de la du début de la guérison parce que parce que la volonté ça va bien cinq minutes mais quand on tire sur un élastique ou sur une corde au bout d'un moment ça finit par péter ça marche pas ça marche pas sur le long terme on le sait comme les régimes de toute façon faites un régime et puis vous allez en m'en fout vous allez avoir une telle envie de compenser tout ce que vous avez loupé comme plaisir et comme comme consommation et voilà ici c'est toujours sur la tangente c'est toujours il ya toujours cette pression quelque part pour moi l'idée de la se soigner ou guérir ou d'aller vers parce que c'est pas est ce qu'on a vraiment besoin de guérir de tout absolument et parfaitement je sais pas mais en tout cas pour aller vers ça pour moi c'est vraiment le lien c'est le lien c'est comme dans la vie avec les gens on peut pas avoir une relation de confiance si on n'établit pas un lien et avec soi c'est pareil en fait on peut pas changer quelque chose de soi en dysfonctionnement quelque chose qui ne convient pas si on rentre pas en lien avec et donc cette fameuse suite pour en revenir à ça elle est très tentante elle est elle est nécessaire peut-être à un certain moment tant qu'on n'est pas tout à fait près donc on n'est pas mûr mais arrive un moment donné où il ya quelque chose en soi qui qui sait qui sait que fuir c'est pas c'est vraiment pas c'est pas productif c'est pas constructif et et moi je pense j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que dit régulièrement stéphane schillinger dans ses livres dans ses interviews dans ses textes j'aime beaucoup quand il dit j'ai commencé à les regarder mais qu'est ce que je fais quand je fais quelque chose par exemple moi dans le cadre des boulings ça peut être pour pour la cigarette aussi j'ai fumé aussi j'ai réussi à arrêter de fumer c'est pas la volonté une fois de plus qui m'a aidé je ne dis pas que ça n'aide pas la volonté mais ça n'est pas le moteur une fois de plus en tout cas pour quelles que soient les addictions quelque soit ce qu'on fait de manière compulsive et qu'on se voit faire et qu'on n'aime pas c'est se poser commencer par se poser la question qu'est ce que je fais en réalité qu'est ce que je fais parce que ce que je fais bon bah je sais je suis en train de manger je suis en train de manger beaucoup je suis en train de manger vite mais qu'est ce que je fais réellement qu'est ce qui se passe au delà c'est quoi en sous-jacent et commencer rien qu'à poser la question ça envoie quelque chose ça envoie une énergie ça on attend j'ai tendance à penser que il n'y a pas de il n'y a pas de questions restées sans réponses et par contre les réponses on les a pas toujours comme on les voudrait on les a pas toujours par là par le mental par la tête par la logique on les a par d'autres biais parfois encore faut-il rester à l'écoute on est encore dans l'histoire du lien voilà donc rester avec parfois c'est intéressant et et là pour le coup j'ai parlé de stéphane schillinger que j'aime beaucoup dans son approche et je vais maintenant parler de fabrice midal que j'aime beaucoup dans son approche j'ai mis déjà des petites vidéos en rapport avec ça récemment là sur ma sur ma chaîne où je vais en mettre prochainement j'en ai en préparation j'aime beaucoup cette approche de sa de la méditation qui est très différente de la méditation de pleine conscience dont on parle régulièrement qui consiste souvent à se dissocier de ce qu'on ressent de manière à essayer d'être calme zen et là en fait du coup c'est une autre approche qui consiste à rentrer en rapport avec ce qu'on vit sans jugement en tout cas essayer et même s'il ya du jugement va accepter qu'on se juge l'idée c'est vraiment de rentrer en rapport avec ce qui se passe en soi autour de soi mais surtout en soi et donc c'est contraire à la fuite mais c'est comme ça finalement que peu à peu on peut déjouer ce fameux qu'est ce que je fais là comment comment finalement si on rentre pas en profondeur dans un sujet on peut comment on peut le 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 comprendre on peut pas donc le fuir ça marche pas plonger dedans à fond sans essayer de le remettre en question en acceptant à 100% tel qu'il est en disant c'est comme ça ça marche pas assez voeux d'impuissance par contre accepter de rentrer en rapport avec c'est pour moi un bon deal voilà et je pense que c'est que ça nécessite de la patience que ça nécessite de la curiosité que ça nécessite une l'acceptation dont c'est pas où on va on sait pas ce que ça va faire donc ça veut dire aussi se détacher du but ce parce que finalement si on reste avec l'idée de ok je vais faire ça et donc je vais guérir je vais faire ça et donc ça va s'arrêter bas là non on loupe un truc on loupe on loupe une chose qui est nécessaire qui est le chemin le chemin c'est la rencontre et la rencontre on sait jamais vraiment ce qu'on va trouver on ne sait pas ce que ça va donner mais avec cette espèce de confiance moi c'est ça c'est ça maintenant mon bagage c'est que il ya une part de moi maintenant qui sait que je peux avoir confiance dans le fait de ne pas fuir parce que l'ayant vécu avec cette expérience de boulimie que j'ai que je suis parvenue à déjouer c'est assez bluffant d'ailleurs même de se voir passer devant une boulangerie en ayant malgré les bonnes odeurs et malgré tout le magnifique visuel qu'on a même pas envie d'y entrer alors que ça a été une souffrance pendant 15 ans plus de 15 ans c'est assez bluffant et je me rends compte que c'est pas par le contrôle et la volonté que j'ai pu aujourd'hui réussir à vivre autre chose que cette obsession voilà donc alors après est-ce qu'on peut totalement transformer et enlever je sais pas peut-être qu'on remplace moi finalement je suis peut-être devenu obsessionnel d'autre chose obsessionnel de de la connaissance peut-être obsessionnel de la transmission bon c'est toujours mieux à mon sens que obsessionnel de la bouche qui me détruit qui détruit le corps qui crée une surconsommation dans le monde dont le monde n'a pas besoin qui me qui me prenait tout mon argent aussi qui vit des mécontes et ma santé bon c'est toujours mieux il n'y a pas vraiment de réponse toute faite et c'est pas du tout le but de cette vidéo contraire le but c'est de dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite et que c'est cette curiosité et que c'est cette rencontre qui est intéressante et qui dit rencontre se rencontrer soit dit ouvrir aussi la porte à rencontrer les autres parce que quand on commence à se rencontrer soit on voit son humanité on voit ses difficultés et ça peut aussi beaucoup aider à être un peu plus tolérant tolérant ne veut pas dire qu'on qu'on n'a pas de limites et qu'on ne choisit pas ses relations loin de là mais au moins on peut un petit peu plus comprendre et si on dit non à une relation ou oui à une relation et qu'on place qu'on place sa confiance ou non ou en attente dans une relation au moins quelque part on sait pourquoi quelque part il y a une conscience la conscience c'est ça en fait je crois qui m'apporte l'apaisement et le manque de conscience c'est ça qui justement me faisait complètement flipper et qui me faisait manger voilà pour ce témoignage j'espère que ça vous aura aidé si ça aide quelqu'un si ça peut aider quelqu'un n'hésitez pas à le partager c'est toujours intéressant d'avoir vos avis c'est intéressant que vous puissiez partager si ça si ça vous a touché que ça peut toucher quelqu'un sait-on jamais n'hésitez pas à mettre des commentaires à partager votre expérience et je vous dis à bientôt pour d'autres pour d'autres vidéos et d'autres interviews à venir salut